Bonjour, je m'appelle Caroline, je travaille chez Ecolivre et dernièrement je vous ai lu une histoire de Noël. Vous avez vraiment apprécié cette histoire de Noël et encore mon garçon de 9 ans davantage. Aujourd'hui, je voulais lui relire une autre histoire, je voulais vous en faire profiter. C'est une histoire, un classique de Noël. En fait, chez moi, c'est un classique de Noël. Les histoires de Walt Disney, pour moi, représentent une enfance où j'allais chercher mes livres à la bibliothèque pour plusieurs d'entre vous aussi. Donc, je vais vous lire un Noël blanc avec Riri, Fifi, Loulou et toute la gang de Dingo, de Donald, d'oncle Picsou, Daisy, Mimi, Mickey. Donc, voilà. Je vous laisse ça aujourd'hui. Un Noël blanc. Dans deux jours, ce sera Noël. Les neveux de Donald regardaient dehors par la fenêtre de leur chambre. « Regardez-moi cette horrible pluie! » dit Riri. « Nous n'aurons pas de neige pour Noël! » dit Fifi. « Et cela veut dire pas de ski, pas de glissade, pas de patinage! » dit Loulou. C'est vrai que c'est triste quand il pleut à Noël. Loulou trouva une photo d'un skieur. « Regardez ce qu'on manque! » dit-il. « Vous savez, » dit Riri, « il y a toujours de la neige en montagne. » « Allons demander à oncle Donald de nous emmener en montagne pour Noël! » proposa Loulou. Les garçons descendirent en courant. Donald était en train de décorer le sapin de Noël. Oncle Donald... « Oncle Donald! » dirent les garçons. « Allons en montagne pour avoir un Noël blanc! » « Mais en montagne, » dit Donald, « mais tout est prêt par Noël ici! » « Je n'ai plus qu'à décorer le sapin! » C'est alors que la sonnette retentit. « Ce doit être Daisy, » dit Donald. « Allez-lui ouvrir les garçons! » « Bonjour, Daisy! » dit le garçon. « Nous venons d'avoir une excellente idée. Allons en montagne pour passer un Noël blanc! » « Hum, ça me semble amusant! » dit Daisy. « Je n'ai jamais rien entendu de pareil! » dit Donald. « Tout est prêt pour passer Noël à la maison! » « Tu peux toujours changer tes projets! » dit Daisy. « Laisse les garçons aller à l'agence de voyage. On verra bien ce qu'ils pourront trouver. » « Bon, d'accord! » dit Donald. « Allez, les garçons! » dit Daisy. « Je vais préparer les biscuits pendant que vous serez partis. » « Oh, merci! » dirent les garçons. « Et couvrez-vous bien! » ajoute Daisy. « Il commence à faire plus froid. » Ré, Fifi et Loulou sortirent dans la pluie froide. Pendant ce temps, Mickey chez lui se plaignait de la pluie aussi. Mickey souffrait d'un vilain rhume depuis bientôt une semaine. Et toute cette pluie le rendait encore plus malade. « Tiens, prends un bon thé chaud! » dit Minnie. « Tu te sentiras mieux après l'avoir bu. » « Ne serait pas merveilleux d'aller passer Noël dans un pays chaud? » demande Minnie. « Imagine, toi assis sur la plage! » « Avec le soleil qui brille de tous ses rayons! » termina Mickey. « Bonne idée! » « Je vais aller à l'agence de voyage pour voir où nous pourrions aller! » dit Minnie en mettant son manteau. Il faisait vraiment mauvais dehors. Minnie était transi jusqu'au zoo. En chemin, Minnie rencontra les neveux de Donald. « Où allez-vous par un temps pareil? » demande-t-elle. « À l'agence de voyage! » répondirent les garçons. « Moi aussi! » dit Minnie. Minnie et les garçons poursuivirent leur route ensemble. À l'agence de voyage, ils virent de superbes affiches. « Oh, regardez-moi ce soleil! » dit Minnie. « Oh, regardez-moi cette neige! » dirent les garçons. À l'extérieur, oncle Pixou prenait une marche. Il vit les garçons dans l'agence de voyage. « Ah! Je me demande ce qu'ils font ici! » dit-il. « Je crois que je vais entrer. » Minnie et les garçons firent part à oncle Pixou de leur projet de voyage pour Noël. « Oh, de l'argent gaspillé! » dit oncle Pixou. « Et qui se soucie de Noël de toute façon? » « À nous! » répondirent les garçons. « Baf! » dit oncle Pixou en sortant de l'agence en même temps que Minnie et les garçons. « Je pense que oncle Pixou n'aime pas Noël. » Minnie invita les garçons à venir prendre un chocolat chaud chez Mickey. Mickey mangeait une soupe assis devant le foyer. Il se sentait un petit peu mieux. « Regardez ces belles photos de voyage! » « Il commence à neiger! » « La pluie s'est changée en neige! » s'écria Fifi. « Et la neige ne fond pas! » dit Riri. « Elle s'accumule à vue d'œil! » dit Loulou. « Les garçons enfilèrent leur manteau et sortirent jouer dans la neige. » Ils étaient heureux. « Il y avait déjà des gens qui skiaient et glissaient. » « Super! » s'écria les garçons en dévalant la pente. « Ils sont vraiment contents! » Pendant ce temps, Donald et Daisy s'inquiétaient. « Où peuvent bien être les garçons? » demande Donald. « Ils sont peut-être allés rendre visite à Dingo, » dit Daisy. « Je vais lui téléphoner. » Dingo était en train de s'habiller lorsque le téléphone sonna. « Hello! Hello! » « Bonjour, Daisy! » « Non, 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 je n'ai pas vu les garçons, mais je vais sortir et les chercher. » « Oui, je leur dirai de rentrer tout de suite. » « On n'a rien. Au revoir! » Dingo sortit et trouva les garçons presque aussitôt. « Est-ce que vous voulez venir glisser sur ma luge? » demande Dingo. Il oublia complètement l'appel de Daisy. Après la glissade, Dingo et les garçons firent une bataille de balles de neige. Soudain, Dingo se rappela l'heure. « Oncle Donald va être fâché, nous sommes en retard, » dit Riri. « S'il te plaît, accompagne-nous à la maison, Dingo, et nous à lui expliquer notre retard. » Dingo accepta et rentra à la maison avec les garçons. Mais Donald n'était pas fâché et il était content de revoir les garçons. « Venez voir le chapin de Noël, » dit Daisy. « Wow! C'est le plus beau sapin que je n'ai jamais vu, » dit Dingo. « Vous allez passer un merveilleux Noël ici. » Les garçons jetèrent leur brochure de voyage à la poubelle. « C'est plus nécessaire d'aller en montagne pour avoir un Noël blanc, hein? » Daisy leur servit du bon cidre chaud et les biscuits qu'ils venaient de faire. « Tu sais, Dingo, » dit-elle, « nous pensions aller passer Noël en montagne. » « Nous avons changé d'idée, » dirent les garçons. « Nous pouvons passer un Noël blanc ici, à la maison. » « Viens donc passer Noël avec nous, Dingo, » proposa Donald. « J'aimerais bien, » répondit Dingo. « Mais j'ai déjà promis d'aller en voyage avec Mickey et Minnie. » « Laisse-moi appeler Minnie, » dit Daisy. Elle prit le téléphone pour appeler Minnie et Minnie. Minnie et Mickey étaient en train de penser à ce qu'ils apporteraient en voyage. Minnie s'arrêta pour regarder par la fenêtre. « La neige est tellement belle, » dit-elle. « C'est presque dommage que nous partions, » dit Mickey. « À ce moment, le téléphone sonna. » Minnie répondit. Elle se mit à sourire. « Mickey, » appelle-t-elle, « c'est Daisy. Elle nous invite à passer un beau Noël blanc avec eux. Qu'en dis-tu? » « Oui, allons-y, » répondit Mickey. « Noël est un moment passé entre amis. De plus, mon rhume est presque guéri. » Finalement, je ne pense pas qu'il va aller dans le sud. Ainsi, tout était réglé. Tout le monde penserait Noël ensemble à la maison. Le jour de Noël, Mickey et Minnie allaient rechercher grand-mère en voiture. « Allons chercher oncle Pixou aussi, » dit grand-mère. Oncle Pixou était encore en robe de chambre. « Nous avons décidé de rester à la maison pour Noël, » dit Mimi, Mickey. « Nous allons chez Donald, venez-vous avec nous. » « Baf! » dit oncle Pixou hésita. Il allait là tout de même s'habiller et se joigner au groupe. « Baf! » Oncle Pixou va fêter Noël finalement. Tout le monde s'amusa chez Donald, même oncle Pixou. « Un toast, » dit Donald en levant sa tasse. « À un beau et joyeux Noël blanc à la maison, » dit-il. « Hourra! » s'exclamarent Riri, Fifi et Loulou. Ils allèrent ensuite patiner. « Quel merveilleux Noël ce fut! » « Es-tu d'accord? C'est un beau Noël? » « On est pas mal d'accord. » « Ouais! » « Es-tu d'accord! » « Quarture est-tu d'accord? » « On est pas mal d'accord » Sous-titrage ST' 501